Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé une nouvelle mise à jour pour iOS, iOS 18.0.1, une mise à jour uniquement corrective. Et d'ailleurs, vous aimez les mises à jour iOS ? Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc pas de nouvelles fonctionnalités, il faudra attendre iOS 18.1 pour ça. Aujourd'hui, on s'intéresse à iOS 18.0.1, une mise à jour qui pèse un petit peu moins de 500 mégas. Le numéro de version change évidemment, on est maintenant au numéro 22 A3370. Premier bug corrigé, alors celui-ci est assez connu, ça concerne un problème de toucher, notamment lorsqu'on slidait et puis surtout quand on affichait le clavier et qu'on appuyait sur une touche ou n'importe quoi, il n'y avait pas de réponse. Et en tout cas, il fallait insister. Ce bug avait été remonté plutôt par des utilisateurs d'iPhone 16 ou d'iPhone 16 Pro, donc toute la série 16. Très vite, on s'est rendu compte que même les iPhone 14, 15 étaient touchés. Alors pourquoi tout simplement, ça se voyait un petit peu plus avec les iPhone 16 à cause des bords quand même plus fins ? Et tout simplement parce que c'était l'algorithme de rejet de position qui se mettait en marche tout simplement pour éviter les erreurs de toucher accidentel. Il y a un algorithme qui calcule ça et apparemment il était un petit peu trop sensible. Avec cette mise à jour, il semblerait qu'il soit nettement plus détendu, donc n'hésitez pas à me dire si vous aviez ce problème-là. Personnellement, je ne l'avais pas observé sur mon iPhone 16 Pro et les versions précédentes. Autre bug corrigé avec iOS 18.0.1, ça concerne l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro. Et c'est un bug un peu particulier parce qu'il fallait utiliser l'appareil photo, être en ultra grand angle en mode macro et utiliser la 4K mais sans HDR. Autrement dit, personnellement, je n'ai jamais rencontré ce bug. N'hésitez pas là aussi à me dire s'il a été corrigé. Alors peut-être que d'ailleurs, c'est peut-être un peu spécifique. Il y a peut-être d'autres configurations comme ça avec l'appareil photo qui posent problème. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Autre bug d'iOS 18.0.1 que je n'avais pas expérimenté, alors ça concerne la réception d'un message, d'un partage d'un cadran. Si vous répondez avec une émotion, eh bien l'application Message peut planter. Bon, personnellement, ça ne m'était pas arrivé. On reste dans la partie Message, mais cette fois-ci avec l'audio, lorsqu'on enregistrait un enregistrement audio avec l'application Message, eh bien celui-ci capturait de l'audio avant même que le décompte n'ait eu lieu. Donc ça pouvait être un peu problématique. Et puis dans les notes de version, Apple affirme qu'un problème de sécurité a été résolu. Un problème qui concerne VoiceOver et les mots de passe. Et dans ce cas-là, VoiceOver était capable de lire les mots de passe à haute voix. Alors c'est vrai que parfois avec VoiceOver, on a quelques petites surprises, puisqu'il lit toute une description et pas forcément ce qui est affiché à l'écran. Donc parfois, on peut avoir des choses un peu étonnantes. Et puis toujours dans les notes de version, Apple nous signale qu'un problème de mémoire vive peut entraîner des performances anormalement basses sur l'iPhone. Alors est-ce que ça concerne des ralentissements ? Est-ce que ça concerne la batterie ? En tout cas, moi je vous conseille rien que pour ça de faire cette mise à jour. Et puis pour terminer sur les notes de version, Apple nous parle de mise à jour de sécurité. Pour l'instant, j'ai été voir ce matin, aucune note de sécurité pour iOS 18.0.1 n'est disponible. Donc bon, on le saura sans doute dans les prochains jours. Et puis pour terminer, si vous avez un petit peu trop de poussière chez vous, iOS 18.0.1 peut faire quelque chose, à moins que ce soit mon autre vidéo que j'ai postée ce matin. C'est sans doute ça d'ailleurs. Et vous savez qu'avec iOS, ma deuxième passion, ce sont les aspirateurs. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Vous allez voir que cet aspirateur sans sac est plutôt intéressant pour cette gamme de prix. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette vidéo. Et puis concernant iOS 18, si vous avez rencontré des bugs qui ne sont pas dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me laisser tout ça dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner, si vous adorez les vidéos sur iOS et même les aspirateurs. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.